Alphonse de Lamartine Pensée des morts Voilà les feuilles sans sève qui tombent sur le gazon. Voilà le vent qui s'élève et gémit dans le vallon. Voilà les rangs tirondelles qui rasent du bout de l'aile l'eau dormante des marais. Voilà l'enfant des chaumières qui glane sur les bruyères, le bois tombé des forêts. L'onde n'a plus le murmure dont elle enchantait les bois. Sous des rameaux sans verdure, les oiseaux n'ont plus de voix. Le soir est près de l'aurore, l'astre à peine vient d'éclore qu'il va terminer son tour. Il jette par intervalle une heure de clarté pâle qu'on appelle encore un jour. L'aube n'a plus de zéphyr sous ses nuages dorés, la pourpre du soir expire sur les flots décolorés. La mer solitaire et vide n'est plus qu'un désert aride, où l'œil cherchant vain l'esquiffe, et sur la grève plus sourde, la vague orageuse et lourde n'a qu'un murmure plaintif. La brebis sur les collines ne trouve plus le gazon, son agneau laisse aux épines les débrides sa toison. La flûte aux accords champêtres ne réjouit plus les êtres. Des airs de joie ou d'amour, toute herbe au champ est glanée. Ainsi finit une année, ainsi finissent nos jours. C'est la saison où tout tombe, au coup redoublé des vents, un vent qui vient de la tombe moissonne aussi les vivants. Il tombe alors par mille comme la plume inutile, que l'aigle abandonne aux airs, lorsque des plumes nouvelles viennent réchauffer ses ailes à l'approche des hivers. C'est alors que ma paupière vous vit pâlir et mourir, tendre fruit qu'à la lumière, Dieu n'a pas laissé mûrir. Quoique jeûne sur la terre, je suis déjà solitaire, parmi ceux de ma saison, et quand je dis en moi-même, où sont ceux que ton cœur aime, je regarde le gazon. Leur tombe est sur la colline, mon pied la sait, la voilà, mais leur essence divine, mais eux, seigneurs, sont-ils là ? Jusqu'à l'indien rivage, le ramier porte un message, qu'il rapporte à nos climats. La voile passe et repasse, mais de son étroit espace, leur âme ne revient pas. Ah, quand les vents de l'automne sifflent dans les rameaux morts, quand le brin d'herbe frissonne, quand le pain rend ses accords, Quand la cloche des ténèbres balance ses glas funèbres, la nuit à travers les bois, à chaque vent qui s'élève, à chaque flot sur la grève, je dis, n'es-tu pas leur voix ? Du moins, si leur voix si pure est trop vague pour nos sens, leur âme en secret murmure de plus intimes accents. Au fond des cœurs qui sommeillent, leurs souvenirs qui s'éveillent, se pressent de tous côtés, comme d'arides feuillages que rapportent les orages aux troncs qui les apportaient. C'est une mère ravie à ses enfants dispersés, qui leur tend de l'autre vie, ses bras qui les ont bercés. Des baisers sont sur sa bouche, sur ce sein qui fut leur couche, son cœur les rappelle à soi, des pleurs voilent son sourire, et son regard semble dire, vous aime-t-on comme moi ? C'est une jeune fiancée qui, le front sein du bandeau, n'emporta qu'une pensée de sa jeunesse au tombeau. Triste et lasse dans le ciel même, pour revoir celui qu'elle aime, elle revient sur ses pas et lui dit, ma tombée verte sur cette terre déserte, qu'attends-tu ? Je n'y suis pas. C'est un ami de l'enfance, qu'au jour sombre du malheur, nous prêta la providence pour appuyer notre cœur. Il n'est plus notre âme et veuve, il nous suit dans notre épreuve, et nous dit avec pitié, « Ami, si ton âme est pleine de ta joie ou de ta peine, qui portera la moitié ? » C'est l'ombre pâle d'un père qui mourut en nous nommant, c'est une sœur, c'est un frère qui nous devance un moment. Sous notre heureuse demeure, avec celui qui les pleure, hélas, il dormait hier, et notre cœur doute encore que le verre déjà dévore cette chair de notre chair. L'enfant dont la mort cruelle vient de vider le berceau, qui tomba de la mamelle au lit glacé du tombeau. Tous ceux enfin dont la vie, un jour ou l'autre ravit, emportent une part de nous, murmurent sous la poussière, « Vous qui voyez la lumière, vous souvenez-vous de nous ? » À vous pleurer est le bonheur suprême, « Man, chéri, de quiconque allait pleure, vous oubliez, c'est s'oublier soi-même, n'êtes-vous pas un débris de nos cœurs ? » En avançant dans notre obscur voyage, du doux passé, l'horizon est plus beau. En deux moitiés, notre âme se partage, et la meilleure appartient au tombeau. Dieu du pardon, leur Dieu, Dieu de leur Père, toi que leur bouche a si souvent nommé, Entends pour eux les larmes de leurs frères, prions pour eux, nous qu'ils ont tant aimés. Ils t'ont prié pendant leur courte vie, ils ont souri quand tu les as frappés, Ils ont crié que ta main soit bénie, Dieu, tout espoir, les aurais-tu trompés ? Et cependant, pourquoi, selon silence, nous auraient-ils oubliés sans retour ? N'aiment-ils plus ? Ah, ce doute t'offense, et toi, mon Dieu, n'es-tu pas tout amour ? Mais s'ils parlaient à l'ami qui les pleure, s'ils nous disaient comment ils sont heureux, De tes desseins nous devancerions l'heure, avant ton jour nous volerions vers eux ? Où vivent-ils ? Quel astre à leurs paupières ? Répondent un jour plus durable et plus doux ? Vont-ils peupler ces îles de lumière, ou planent-ils entre le ciel et nous ? Sont-ils noyés dans l'éternelle flamme ? Ont-ils perdu ces doux noms d'ici-bas ? Ces noms de sœurs et d'amantes et de femmes ? À ces appels ne répondront-ils pas ? Non, non, mon Dieu, si la céleste gloire leur eura vie tout souvenir humain, Tu nous aurais enlevé leur mémoire, nos pleurs sur eux couleraient-ils en vain ? Ah ! dans ton sein que leur âme se noie ! Mais garde-nous nos places dans leur cœur, Eux qui jadis ont goûté notre joie, pouvons-nous être heureux sur leur bonheur ? Étant sur eux la main de ta clémence, ils ont péché, mais le ciel est un don, Ils ont souffert, c'est une autre innocence, ils ont aimé, c'est le sceau du pardon. Ils furent ce que nous sommes, poussière jouée du vent, fragiles comme des hommes, faibles comme le néant. Si leurs pieds souvent glissèrent, si leurs lèvres transgressèrent, quelques lettres de ta loi, Au Père, au Juge suprême, ah ! ne dévoie pas eux-mêmes, ne regarde en eux que toi. Si tu scrutes la poussière, elle s'enfuit à ta voix, si tu touches la lumière, elle ternira tes doigts, Si ton œil divin les sonde, les colonnes de ce monde et des cieux chancelleront, Si tu dis à l'innocence, monte et plaie dans ma présence, tes vertus se voileront. Mais toi, Seigneur, tu possèdes ta propre immortalité, Tout le bonheur que tu cèdes accroît ta félicité. Tu dis au ciel l'éclore et le jour visselle encore, Tu dis au temps d'enfanté et l'éternité docile, Jetant les siècles par mille, les réponses en les comptées. Les mondes que tu répares devant toi vont rajeunir, Et jamais tu ne sépares le passé de l'avenir. Tu vis et tu vis, les âges inégaux pour tes ouvrages sont tous égaux sous ta main, Et jamais ta voix ne nomme, hélas, ces trois mots de l'homme, Hier, aujourd'hui, demain. Ô Père de la nature, source abîme de tout bien, Rien à toi ne se mesure, ah, ne te mesurera rien. Mets, adivine clémence, mets ton poids dans la balance, Si tu pèses le néant, triomphe à vertu suprême, En te contemplant toi-même, triomphe en nous pardonnant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada